Après avoir cassé le moteur en allant vers l'échelle de tente, après s'être fait remorquer par le RNLI Salut c'est Mickaël, Linda et Eden, on n'est pas à bord de la Désirade aujourd'hui, on est sur le port de l'Airwick On s'est déplacé ici parce que la vue est jolie On ne pouvait pas commencer cette vidéo sans vous faire des remerciements à tous Parce que vraiment il y a eu un élan de solidarité qui s'est créé autour de notre chaîne Et merci à vous parce que c'est quelque chose d'énorme On a eu tout plein de messages super touchants par rapport à des encouragements qui nous ont vraiment mis la pêche Le côté générosité aussi qu'il y a eu par rapport à ça Parce qu'il y a Thierry et Christelle de la chaîne Voyer Pierrick 2 Qui ont mis notre petite cagnotte en avant Et c'est vraiment sympa de leur part Parce que vous êtes nombreux à la faire gonfler Et puis au fur et à mesure elle grandit, elle grandit Et ça va nous permettre d'imaginer plusieurs options pour réparer le bateau Pour pouvoir repartir Donc merci à vous tous Alors ce qu'on entend c'est Sternartic, il y en a partout Elle doit se battre pour un bout de poisson C'est parti 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 pour un bout de poisson En fait on s'est fait remorquer par des gens très très sympas Encore une fois qu'on a rencontré Le maître de port qui est ici Alors c'est un port associatif Et il nous a trouvé une place pour qu'on puisse s'installer ici Donc c'est vraiment génial On peut voir un petit peu autour comment c'est Je vous montre Donc voilà On est vraiment content C'est vraiment l'aubaine Parce que le pire en ville c'est sympa et tout Il y a tout à proximité Et c'est vrai que pour travailler sur le moteur Et tout c'est absolument pas pratique Alors qu'ici on va pouvoir vraiment trouver des solutions Et essayer de faire un maximum de bon boulot sur le bateau Donc bon bah c'est cool Déjà c'est quelque chose qui est fait Donc c'est très bien Merci aux gens qui nous ont gentiment aidé A nous remorquer C'est vraiment sympa de leur part Et puis voilà c'est génial Merci Ça y est on est arrivé à la marina associative de l'Airwick Donc c'est une petite marina qui accueille des bateaux Il y a beaucoup de petits bateaux de pêche Après on est dans les plus gros voiliers C'est vraiment pas une grande marina Mais par contre c'est un super accueil Les gens sont très sympas avec nous Et on va pouvoir réparer ici Il y a toutes les installations qu'il faut pour pouvoir réparer Et on est aussi dans une zone d'activité Donc ce qui fait que pour les petites pièces à côté Qu'il va falloir trouver Ou les mécanos dont on aurait besoin On va pouvoir se renseigner autour de la marina Et ça c'est vraiment intéressant pour nous La marina est équipée d'une cale Il est possible qu'on en ait besoin En revanche il faudra qu'on confectionne des béquilles Pour la désirade Parce que le mur sur le côté de la cale Est assez friable Il est pas récent Et ils ont peur que ça s'éboule en fait Donc si on doit l'utiliser Ce sera avec des béquilles Toujours au niveau des installations Il y a le mall qui est à l'intérieur du bassin de la marina Qui est intéressant pour nous On pourra y venir mettre le bateau Il y a une grue qui est à poste ici Mais ils ne sont pas trop sûrs du coup Pour la grue En revanche ce qui nous intéresse vraiment C'est le mall On a trouvé une compagnie à côté de la marina Qui met son camion grue à disposition Des plaisanciers ici Donc c'est intéressant pour nous On va pouvoir s'en servir pour sortir le vieux moteur Et pouvoir en mettre à nouveau Donc ça c'est vraiment très bien aussi Par rapport à nos options justement au niveau des moteurs Dans un premier temps On avait essayé de trouver un moteur ici À Shetland Il y aurait bien un mécano Qui pourrait nous livrer un moteur D'ici 4 à 5 semaines En revanche Pour venir l'aligner Et travailler dessus Et tout ce qui s'ensuit Ça, ça ne se ferait qu'en mars 2021 Si on arrivait à se faire livrer un moteur d'Angleterre directement Et puis de l'aligner par nous-mêmes Le faire vérifier par un professionnel ici Si on trouve un créneau Ça, ça serait intéressant pour nous Donc on va essayer plutôt de partir dans ce sens-là Il y en a deux réellement qui se présentent à nous Qui pourraient être accessibles Il y a un moteur neuf Qui n'est pas très onéreux Par rapport à un moteur neuf Avec la livraison Mais ce qu'il y a, c'est une marque qu'on ne connaît pas Et on a peur que par le futur Si on a besoin de pièces Ce ne soit pas très bien fourni Et je trouve qu'il n'y a pas assez de recul sur cette marque Pour pouvoir se lancer dans ce sens-là Donc à y réfléchir quand même Et sinon, on a une deuxième option Vers laquelle on pourrait se tourner C'est une compagnie en Angleterre Qui reconditionne les moteurs Et qui les envoie un petit peu partout dans le monde Donc ça, c'est un côté intéressant Ils sont habitués à faire ces choses-là Ils peuvent nous livrer au Shetland Donc ça, ça pourrait être pas mal Donc on est en train d'étudier les moteurs qu'il propose Parce qu'il y a différentes marques Il y a différentes puissances Je rappelle que le moteur qu'on avait C'était un moteur 4108 Perkins C'est pas vraiment très intéressant De réparer ce moteur-là Dans le sens qu'il consommait déjà beaucoup d'huile Je pense qu'il était au bout aussi quand même Je suis en train de lire un article Ouais, alors bien, c'est le journal local Le Times Le Shetland Times Mais le Times quand même Et regarde un peu Il y a un gros article sur ce qu'on a fait Avec des photos et tout Notre super arrivée à l'Airwick Le journaliste, c'est Andrew Il est venu nous voir dès qu'on est accosté Et ils ont pris les photos Ils nous ont demandé comment ça s'était passé Pourquoi on était arrivé avec les Coast Guard Du coup, on lui a expliqué Et puis ils s'intéressaient à ce qu'on faisait Ils expliquent qu'on vit à bord depuis 10 ans C'est sympa Et puis en plus, ils ont mis le blog Avec la chaîne sur le truc C'est cool Ça a un petit peu allégé aussi La misère du moteur qui est en braque Donc voilà, c'est assez plaisant C'est marrant Et puis c'est vrai que ça fait bizarre De me remettre dans le journal Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !